François Tcheng, qu'est-ce que c'est la beauté pour vous ? Bien sûr, ça demande un long développement, mais comme ça, dans mon livre « 5 méditations sur la beauté », j'ai dit que l'univers n'est pas obligé d'être beau, mais tout le monde admet que cet univers offre la beauté. Tout commence par là, et puis il y a l'âme humaine qui répond à cette beauté par la création artistique. Mais je reviens à cette idée que l'univers n'est pas obligé d'être beau, et pourtant il est beau, et c'est là que commence l'idée du sens, parce qu'on va d'instinct vers la beauté, donc aller dans une certaine direction, c'est déjà le commencement du sens. Donc la beauté nous mène au sens ? Tout à fait, ça veut dire que l'univers nous fait signe pour dire qu'il y a un sens à cette création, et il y a un sens à l'existence de chacun de nous. Mes chers amis, le thème de ce printemps de poète est la beauté. Permettez-moi de commencer notre rencontre par quelques mots sur ce thème. La beauté d'un univers vivant n'est pas un simple ornement. Elle est au fondement même de la création de cet univers. Dès l'origine, le désir de vie s'accompagnait du désir du beau. Nous n'oublions pas que l'acte initial de l'avènement d'un univers vivant n'est autre que le formidable jaillissement de la lumière. Or, la vraie lumière est justement l'essence irréductible de toutes les beautés. En sorte que, par la suite, chaque aurore, chaque couchant qui magnifie la nature, nous rappelle ce moment inaugural. L'existence de la beauté est d'une importance capitale. La splendeur du ciel étoilé, la magnificence de la terre fleurie, semble nous montrer que cet univers est mu et habité par un élan, par une intentionnalité, en sorte que cet univers ne paraît plus comme une énorme entité neutre qui tourne là aveuglement qu'au contraire. Il veut nous montrer qu'il y a quelque chose qui vaut la peine qu'on soit là pour vivre. Nous autres humains, justement, nous nous dirigeons d'instinct, toujours, vers ce qu'il y a de beau. Et du coup, nous-mêmes, nous ne sommes plus des entités, nous ne sommes plus des entités neutres qui tournent là aveuglement comme des animaux en cage. Nous allons vers une direction. Et du moment qu'il y a direction, il y a du sens. Je prononce le mot sens. Ce mot magique de la langue française avec ses trois exceptions, sensation, direction, signification. A partir de cette troisième acception, la signification, nous comprenons la nécessité pour nous d'avoir recours aux verbes pour pouvoir signifier. Il n'y a pas que la beauté en soi. Il y a notre rapport avec la beauté. Il n'y a pas que la beauté naturelle. Il y a des beautés proprement humaines. seul le verbe et à plus forte raison, le verbe poétique nous permet d'explorer toute la profondeur et toutes les implications de la beauté en relation avec notre destin. Ainsi, en dépit des conditions tragiques de notre existence, la poésie affirme notre dignité d'être ici et maintenant. On nous dit sans cesse, François Tcheng, que la vraie vie est ailleurs. les religions nous le disent, quelques amateurs de science-fiction veulent nous le faire croire. Vous, vous nous dites l'inverse. La vraie gloire est ici. Mais qu'appelez-vous exactement, très précisément, la gloire ? Pour vous répondre, je vais évoquer d'abord un fait émouvant. en 1926, une semaine avant sa mort, Rilke a tenu à répondre à l'envoi d'un jeune poète, Jules Supervielle, qui était un parfait inconnu à l'époque, et d'une main tremblante, Rilke a tracé ces mots. « Me voici un vase brisé dont les débris vont réintégrer la terre. Mais n'oubliez pas, cher poète, que en dépit de tout, la vie est une gloire. » Rilke a dit « en dépit de tout ». C'est le plus important pour vous, « en dépit de tout ». Oui, voilà, en dépit de tout parce que dans les conditions tragiques de notre existence, vivre consiste surtout à se défendre contre le mal sous toutes ses formes. Et pourtant, en son essence, l'avènement de l'univers et de la vie cette aventure unique mérite le titre de gloire parce que c'est un triomphe du tout sur le rien. Je dis bien le tout. Qu'est-ce que c'est le tout pour vous ? Le tout, voilà. Je ne sais pas quoi, mais je sais que ce tout qui est là, qui nous est donné, provient d'une donation totale. Quelle que soit notre conviction, l'avènement de l'univers est une donation totale. Donc, tout est dans tout et tout rejoint tout. Toute la splendeur de l'aube, toute la splendeur du soir, tout le ciel étoilé et tous les hauts champs de l'âme humaine jaillit de la vallée de l'âme et puis dans mon coin, mon œil et mon oreille qui ont capté tout cela. Et ce soi-même, vous m'écoutez, tout cela forme un ici et maintenant au sein du courant éternel. Donc, l'éternité où se déroule cet univers en devenir se ramasse toujours en ici et maintenant où tout a toujours été donné. Vous avez un art extraordinaire d'expliquer le paradoxe tout de même parce que l'éternité et l'instant devraient au contraire s'opposer. Non, non, l'éternité se ramasse toujours. Tout à l'heure, vous avez dit un peu que la vraie est ailleurs. Cet ailleurs est toujours ici et maintenant quel que soit l'endroit. donc ce soir-là ici ça forme un présent extraordinaire où tout est donné depuis toujours je le dis. Donc ce qui a fait dire et puis chacun à sa part n'oublions pas à sa part entière donc ce qui a fait dire à Malraux que la vie ne vaut peut-être rien mais rien ne vaut une vie et ce qui justement m'a permis d'affirmer que la vraie gloire est ici. Alors on a bien compris François Tcheng que la gloire dont vous nous parlez n'est évidemment pas le triomphe social la gloire d'avoir réussi la gloire littéraire je parle de la gloire de la création la création et puis la création de sa vie peut-être être le propre créateur de son destin de sa vie dans l'instant comment fait-on pour vivre pleinement l'instant présent dans un monde comme le nôtre où nous sommes en permanence sollicités par des machines par ces fameux e-mails vous savez ces courriels tout un tas de choses qui viennent nous distraire de ce qui pourrait nous ramener à l'essentiel comment vivre l'instant présent ça demande bien sûr une assesse une sorte de concentration en soi et donc dans cet livre il y a trois parties dans la première partie j'ai dit que par ici nous passons donc j'essaye de traquer les instants et les lieux où transparaissent une possibilité de vraie vie où le visible et l'invisible se révèlent tout d'un coup donc ces problèmes ont pour but de révéler tout cela c'est sans prétention c'est à travers une expérience personnelle et une expérience dans laquelle on a l'impression que la mort n'est plus un tabou il y a des poèmes assez bouleversants où vous croisez comme ça sur un trottoir de Paris une toute jeune fille de quelques années qui vous regarde et dans son regard se passe quelque chose et vous parlez de vous comme de cet homme vieillissant que la nuit attend et dans cette mélancolie dans cette nostalgie il y a comme une forme de joie ça aussi c'est un paradoxe à la François de Scheng comment expliquez-vous que cet instant qui mène vers la nuit ne vous soit pas effrayant tout à fait du moment qu'il y a une rencontre tout est sauvé que ce soit la rencontre entre les êtres ou la rencontre avec une transcendance c'est pourquoi dans la deuxième partie c'est je crois que c'est les 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 lumières de la nuit lumière de nuit les lumières de nuit là au contraire je fais vivre toute cette part sombre et tragique de notre existence mais parce que l'homme est obligé d'ailleurs à travers tous ses romans l'homme est obligé de faire face à la souffrance aux épreuves mais au sein des ténèbres l'homme est parfois capable de grandeur faisant oui un de vos poèmes débute ainsi la mort n'est point notre issue ah bon mais c'est quoi notre issue alors parce que la mort bien sûr pour nous pour la plupart c'est une fin un peu absurde comme cela et pour moi au contraire c'est une ouverture parce que sans la mort nous n'aurons aucune perspective de transfiguration ou de transformation on reste toujours au même degré au même niveau alors que Pascal a reconnu les trois ordres l'ordre du corps l'ordre de l'esprit et l'ordre de l'âme donc la mort au contraire nous offre cette chance de pouvoir comment dire atteindre une autre forme d'être un ordre supérieur d'être je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment que voici un recueil de poésie écrit du haut de l'académie française par quelqu'un qui vit très bien vous-même vous avez connu vous en avez parlé dans un de vos livres ces moments où le doute la pauvreté la misère économique prennent le pas peut-être aussi sur la poésie est-ce qu'on doute ou est-ce qu'on continue d'être poète dans ces cas-là il me semble que oui d'ailleurs dans un des problèmes j'ai parlé de l'humus on peut être pauvre jusqu'à absolument plus rien mais il y a cet humus qui est là encore où une herbe pousse vous voyez donc ce message de la vie vous savez si vous vous promenez dans Paris sur le trottoir il y a toujours des herbes et des fleurs qui poussent à travers les macadames donc il faut faire confiance à cette chose à ce message de vie il faut absolument oui non non la vie je dirais même que moi j'étais un rimbaldien parce que j'étais un révolté comme Rimbaud j'ai parlé aussi de la vraie vie est ailleurs mais maintenant ailleurs est toujours ici et maintenant vous dites oui c'est ailleurs c'est toujours ici et maintenant donc nous aurons affaire ici et maintenant et la vraie gloire est bien ici oui quand nous sommes à l'écoute nous entendons quand nous sommes aux aguets nous recevons Vega ne se signale qu'aux âmes qui veillent la vraie gloire est ici vous savez le quatrain en Chine c'est une forme de base aussi c'est une dramaturgie en quatre temps quatre vers il y a le commencement le développement le tournant et puis l'ouverture on le compte en quatre temps c'est une vraie dramaturgie donc le quatrain n'est pas simplement un haïku c'est différent il y a tout un développement mais ça ça demande un travail spirituel c'est-à-dire un dépouillement comment dire laisser tomber beaucoup de choses et puis je travaille beaucoup dans la nuit parce que je me réveille trois ou quatre fois ou même cinq fois dans la nuit et à chaque réveil des vers viennent comme ça et ça travaille ça travaille on